Le médecin du SAMU a l'appareil. Oui, je vous écoute. Vous restez chez vous, vous ne bougez pas, je vous envoie quelques. On est mobilisés, toujours en première ligne, c'est le rôle des SAMU. Ça fait 50 ans maintenant que le SAMU est né à Toulouse. C'est un service d'urgence. D'abord, vous avez un assistant de régulation médicale qui vous décroche l'appel. On est passé de, en moyenne, 1 000 appels par jour à plus de 3 000 à 4 000 appels. Cet assistant de régulation médicale fait une estimation de la gravité. On fait en sorte que les patients aient toujours le bon soin. En fonction de ça, le médecin vous propose une solution. Le cadre du coronavirus, il faut appeler le 15 pour les formes graves de la maladie. Celles qui sont fortement symptomatiques. Et on veut dire l'urgence, c'est l'urgence médicale, l'urgence traumatique ou l'urgence psychologique. Dans le cadre du coronavirus, on a également beaucoup de détresse psychologique. On a des moyens de les réassurer, donc le médecin est formé. Et puis, on a mis en place des numéros d'appels ou d'aides par des médecins psychiatres ou par des psychologues. Tout le monde connaît le Covid, c'est des moments dans une carrière professionnelle qu'on n'oublie jamais. Ces équipes interviennent sur tous les motifs aigus de médecine générale, Covid et non Covid. C'est-à-dire, c'est une équipe médicale complète avec un médecin urgentiste qui va vous donner les meilleurs soins directement sur les lieux du sinistre, de l'accident ou de la maladie. Continuons les mesures barrières. Il n'y a pas vraiment d'autres messages à passer que celui-là. On n'y arrive que si la population est avec nous, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada